salut tout le monde bon j'espère que tout le monde va bien bon bah nous on a bien 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 avancé avec bruno et john donc là je vous explique rapidos bah là on est à ribeirac voilà je suis pas à ribeirac mais ribeirac c'est bon ici je crois passer à cinq minutes bref donc voilà il ya un petit village enfin un petit avion c'est quand même une grande ville à ribeirac donc là c'est là où il ya les les deux bus à bruno donc là pour l'instant il a le blanc qui était déjà là bas et là il a le nouveau qu'il a récupéré à à merde 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 pendant l'ancienne vidéo je me souviens plus du bled vanosk voilà vanosk c'est ça je fais des efforts je commence à me souvenir des noms le bus qu'il a acheté à vanosk il a déposé hier ici aujourd'hui ce week-end il retourne à sainte-agrève récupérer obélix chez alex et carreau pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo non si si c'est celui qui a la calcocque donc voilà ce week-end ils vont chercher obélix il a trouvé quelqu'un sur 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 les réseaux sur facebook excusez moi j'ai fait une fausse manif j'ai appuyé sur le petit carré rouge enfin j'ai éteint la vidéo enfin bref donc voilà ce week-end ils sont pas là je pense que je vais squatter ici franchement je sais pas après j'ai vu qu'il y avait un lac à 10 minutes là qui a l'air bien sympa et on est ici comme on est posé quoi on a un grand terrain enherbée tout ondu en plus magnifique il y a des champs il n'y a pas de maison là il y a une petite rivière bien sympatoche et il y a même des toilettes enfin les toilettes les mettre les toilettes avant mais oui je pensais à faire ça mais mettre le camion mais c'est vachement haut ça fait chier et mettre le camion là là avec la à côté porte coulissante et comme ça j'ai une petite terrasse ça serait cool mais c'est vachement haut quoi enfin je sais pas j'aurai ça là je vais aller retrouver les copains qui dorment encore je pense alors ce matin j'avais vu trois cafés là au taquet à 7 heures du matin tac 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 faut que ça bouge et ça la petite rivière je sais plus le nom je vais vous dire ça là bas il ya un panneau même un petit ponton pour mettre des cannes à pêche c'est beau c'est mignon oula par contre ça craque un peu je n'ai pas trop confiance le truc je ne veux pas finir à la flat il caille il fait froid je sais pas chez vous dans votre pays mais qu'est-ce qu'on a froid en ce moment il ya du vent c'est le vent glacial vent polaire quoi vent polaire ça va mon oscar il est où l'autre là il est déjà barré quoi fait dix minutes qu'on est là je sais pas où il est je vais vous dire le nom de la petite rivière quand même pour ceux que ça intéresse voilà pas loin de ribeirac c'est quand même une grande ville ribeirac c'est connu c'est assez connu c'est joli mais je pensais que c'était un peu plus montagneux que ça quand même enfin je sais pas c'est quand même beau ça change un peu c'est vraiment la campagne quoi alors merde c'est la drone c'est pas la drôme la drone drone c'est écrit en anglais pour faire dire de ray d'un rayon on est foyer au nord du périgueux venez découvrir la bonne homme surnommée la venise du périgord éclairé par la masse blanche de son abeille moi j'ai pas tout voulu dire c'est chiant avoir un coup mon oscar donc voilà là je vais aller retrouver bruno je sais même pas si je voulais dit je leur dire enfin voir non ils reviennent dans deux jours je pense qu'ils vont faire leur tour le week-end après il ya un autre lac qui a l'air super beau aussi qui a dix minutes un quart d'heure à peu près donc après là on est samedi je pense que ça va être blindé de monde je sais pas trop j'avais pas vu là bas il ya un moulin trop beau je sais pas si on peut y aller oui ça serait un chantier de un chantier un chemin de rando parce que là où il ya plein de panneaux donc voilà que dire vous de plus pour cette petite intro bas rien voilà toujours avec bruit 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 le gaulois la petite famille voilà on mange bien on boit bien et une bonne ambiance est cool une vraie nomaderie bon il manque un peu de chaleur quoi un petit un petit 15 20 degrés de plus putain ça serait pas ça serait pas de refus parce que franchement même la nuit qui aille quoi il fait vraiment france on va faire des voix il est froid bon allez tout à l'heure les amis j'arrête de discuter pour rien et puis bah voilà nouvelle vidéo allez à toutes bon et sur le terrain où il ya le bus la camion de john commence à connaître si moi je reviens bon j'ai démonté mon allé bad il s'est trouvé une nouvelle copine et je suis comme des fous quoi c'est l'amour fou bud le craint et qui fait craquer toutes les filles ça va au bed trouve une nouvelle copine il est speed son chien s'arrête jamais les amoureux là vous pouvez pas faire ça en privé un peu là une forêt là bas il ya des enfants ici bon bref bon j'ai démonté ma ma pâte là ça y est je vais vous montrer pour ça que ça va les vitesses à passer plus évidemment quand c'est cassé là ça fonctionne plus ça c'est la pâte qu'il y en a trois il y en a trois c'est celle du milieu qui est morte et du coup ça sert plus à la vie et c'est cassé ici quoi c'est cassé là donc faut je retrouve suite cette pièce là en plus cette pièce elle avait déjà été changé 20 changé non et elle avait déjà été soudé pardon mais ça je l'avais soudé chez mes grands-parents ce qu'elle avait déjà cassé une fois mais bon ça m'aura déjà tenu plus plus d'un an quoi donc voilà donc faut je retrouve cette pièce là en plus qui est la référence 1 c'est merco donc faut que je trouve cette même référence là il faut que j'arrive à trouver cette pièce pour la changer sinon en attendant j'ai toujours pas de première ni marche arrière et c'est la galère donc voilà bon allez on va profiter du petit rayon de soleil pour ranger un peu le camion et voilà bon allez à tout à l'heure mécanique petite soirée avec avec les gamins enfin les gamins depuis un gamin 17 ans avec le gros oscar qui surveille les frites donc là bruno et je sais jamais le nom de sa mère c'est grave je vais toujours l'appeler carreau mais il y a plein de gens qui l'appellent d'un autre prénom je sais pas j'ai envie de l'appeler carreau bon donc ce soir c'est petite frites elle est ça et moi cette beauté ça a l'air trop bon là il y a le saussier là qui prépare toutes les sauces c'est quand même bien d'avoir un bus il y a de la place je pourrais jamais je pourrais faire ça dans mon camion c'est mort donc voilà petite soirée tranquillou et puis bah on sait pas quand est-ce qu'ils reviennent carreau carreau et alex ils m'ont parlé tout à l'heure sur insta là ils m'ont envoyé des photos du bus c'est la neige et c'est la neige la neige c'est la merde chez eux donc je savais pas s'il va pouvoir revenir tout de suite quoi donc voilà allez bonne soirée à demain et puis voilà ça va les geeks là bas après on a eu Henri 2 du coup on est bien on est content qui t'a dit ? on a eu Henri 2 du coup on est content t'as eu Henri 2 ? y a ah bah si t'as eu Henri 2 alors il y a encore un nouveau chien je sais pas qui c'est ce chien un magnifique yuski il est trop beau et je crois que c'est à la voisine qui est un peu plus loin il a dû se barrer aussi regardez ça comme il est joli ah t'es beau toi et vous savez quoi ? et bah c'est un mâle et avec buttes ça se passe super bien avec oscar aussi tu ne comptes pas sur mon oscar toi hein attention hein non 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 mais oui c'est un mâle aussi il a les yeux verrons il a un oeil bleu un oeil marron oscar tu lui ennives pas le cul hein c'est pas une fille hein il est beau hein il doit pas être vieux celui là je pense il fait ça live tout à l'heure il joue comme des dingues là avec bud c'est marrant pourtant il y a une fille hein dans le lot il y a une fille et une femelle qui est là là on dirait qu'il y a des filles bud il est un peu con quoi là ça se passe bien bon là tombe mieux bon il fait vraiment un temps pourri c'est déprimant c'est déprimant bon ça aujourd'hui il pleut pas et là on a eu ce matin il faisait moins 3 moins 4 c'était tout gelé c'était tout blanc il faisait trop froid vraiment froid froid c'est pas que ça va remonter parce que c'est un peu pénible quoi donc voilà john il est sur le bus d'en bas mais moi la mécanique je comprends rien ça me gonfle enfin c'est pas de la mécanique en fait il démonte le bus je préfère être là avec mes chiens regardez comme il est beau il va aller voir bud pour jouer bud tu fais une pause bon allez à tout à l'heure après le chien loutre le chien vache voilà on est parti un peu du spot ça me saoulait d'être un peu toujours au même endroit mais je ferai rien faire de sa manière donc on s'est posé au bord d'une petite rivière et aller au milieu d'un champ c'est quand même bien d'avoir des crampons le mec il lâche pas l'affaire avec ses crampons ça va c'est pas trop mouillé voilà une petite rivière avec les chiens on a trouvé du bois donc nous on est corvée de bois il y en a ils sont corvée de corvée de démonter un bus il y a plein de poissons là j'ai regardé un peu dans la ça c'est un bras de la drone il y a plein de goujons ici je pense qu'il y en a goujons, brochets, cendres et tout l'autre chat et de la truite et nous on fait plein de bois il y a plein de bois ça a l'air un peu abandonné c'est du bois tout pourri donc voilà on fait le petit plein de bois pour ce soir pour se réchauffer parce qu'il fait très froid il fait très froid il y a une bonne soupe d'orties à faire là allez ça tous les orties je suis en train de blinder le camion il faut que je laisse un peu de place pour les chiens quand même parce que je sais pas où il est parti Bud encore une énerve on va se faire un petit stock de bois pour ce soir ah j'ai oublié ma pince qui est là on va pas oublier la pince elle me serre cette pince j'ai les doigts congelés j'avais plus l'habitude de ces températures elle est de Savoie mais bon ils vont pas aimer mes petits cactus ils vont pas aimer bon allez bref après on va aller faire un petit tour là je mets un peu de bois dans le camion et après on va aller se promener mon Ascar t'es d'accord ? on va aller se promener gros chien ? on va aller se promener ? allez à tout à l'heure sauf si quelqu'un veut venir nous aider avec plaisir bon les amis ça va être l'heure de l'apéro obligé hein 19h30 la petite 1664 au coin du feu on a ramené tout le bois enfin j'ai ramené tout le bois tout à l'heure là j'ai récupéré dans le champ bon après il y a ça à brûler mais ça c'est une merde donc comme on va faire cuire du poulet j'ai pas envie de mettre ces genres de plaques là je sais pas ce que c'est c'est une espèce de plastique là ça va pourrir la viande donc pour l'instant on met juste du bois naturel et c'est ça le bus que je vous parlais qu'on est en train de désosser je vais vous montrer rapide ce qu'il en reste on est en train de tout défoncer donc là on a enlevé toutes les fenêtres enfin y'a plus rien regardez ça regardez moi ce chantier quoi y'en a partout tout ça c'est l'isolant qu'il y avait dans le bus là l'espèce de laine de verre qu'il y avait sur les côtés et au plafond qui est là allez je vais vous montrer l'intérieur du bus est ce qu'il en reste regardez ça regardez moi ce merdier y'a plus rien y'a plus rien donc voilà on a tout enlevé enfin surtout John John c'est celui qui a bossé le plus et moi j'y connais rien regardez il est en train de démonter tout ça regardez moi ce bordel y'en a partout y'a des câbles des machins je sais pas trop ce qu'il faut enlever avant donc voilà l'ancien bus de Bruno mais bon il récupère le moteur apparemment parce que le moteur est en état de fonctionnement et ça y'a des câbles et tout les machins là ça c'est le frein à main regardez la boîte de vitesse comment elle est énorme c'est la vitesse et ça ça fait bouger ça elle est énorme j'ai mettre ça sur le papier oh putain le truc oh c'est un tank le truc donc voilà ce qu'il en reste et encore c'est pas fini maintenant on va découper tout le toit parce que ça en fait on va l'envoyer à la ferraille quoi donc on va tout vendre enfin Bruno va tout vendre allume, machin, ferraille je sais pas quoi voilà le chantier quoi y'a du boulot viens là Oscar non prenne pas à côté de la haine de verre Oscar viens là la haine de verre c'est pas bon ça défonce les poumons cette connerie là de la haine de verre donc voilà ça c'est toute la ferraille qu'on a récupéré bon je vous montre ça c'est pas dans mes habitudes mais bon je suis là donc je vous le montre donc voilà ça c'est tout à ferraille bon après y'a plein de différents matériaux il faudra John je pense qu'il expliquera ça dans sa vidéo parce que moi je connais que là on est à ça la taille du radiateur quoi enfin voilà le vieux Saviem en ruine enfin bref bon nous on est mieux à côté du feu hein viens Oscar viens ici y'a trop de verre ici ça craint donc voilà je suis en vrai sur la petite grillade avec les gamins ils sont tous dans le bus là au chaud en train de jouer à la comment ils appellent ça qu'est ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure Nintendo Switch 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 je connaissais même pas je connaissais même pas cette console le mec qui est resté à la console comment on appelait ça la PlayStation PlayStation 1 avec driver moi je joue à driver ah les époques changent les mentalités changent moi je suis bien ici avec mon petit feu on est trop bien ici regardez ça le petit chauffage naturel là on est trop bien là bon s'il n'y avait pas le bus ça serait cool tu viens mon Oscar ? ah ouais j'ai oublié de vous dire putain Belle il se fait mal à la pâte tout à l'heure il fait chier quoi je sais pas ce qu'il a fait pourtant j'ai regardé son coussinet il a rien et oui il boite viens Bud je vais vous montrer Bud viens mon Bud allez viens dépêche toi allez viens il boite qu'est ce que tu as fait à ta patoune ? j'ai regardé il n'y a rien il n'y a rien bon on verra demain il n'y a rien je sais pas c'est bizarre il n'y a pas de sang en plus si j'ai regardé à l'intérieur de ses coussinets il n'y a pas d'épines ou de je sais pas quoi qui pourra le gêner je sais pas qu'est ce que tu as encore fait ? qu'est ce que tu as encore fait grosien ? hein mon bête ? qu'est ce que tu as fait ? qu'est ce que tu as fait ? bon allez bonne soirée les amis à demain là on est dimanche donc demain c'est lundi ça c'était la phrase très utile on est dimanche demain c'est lundi au cas où il n'a qu'on aurait oublié bon allez bonne soirée j'allais dire des bêtises et puis à demain tu dis au revoir tu dis au revoir mon scar ? tu dis au revoir grosien ? tu dis au revoir ? allez ciao la main bon ça fait une demi-heure que j'attends la station essence franchement j'en ai marre j'en ai marre c'est la troisième station que je fais regardez ça le monde derrière c'est blindé j'ai fait super U j'ai fait super U il y a rupture de rupture de gazole j'ai fait Leclerc rupture de gazole hier à Leclerc 116 millilitres dans la journée la nana ils m'ont dit elle est beau on dirait il brise de nice remets ta mèche remets ta mèche de de l'over je taille les gens quand j'ai rien à faire c'est marrant la petite mamie elle n'est pas contente la petite mamie ça avance pas vite oh la la il nous fait chier avec son gros Range Rover qui pollue la planète sa petite jeune à la con enfin bref voilà c'est c'est la France quoi on a commencé à avoir l'habitude je vous parle parce que je m'ennuie le papy je sais pas ce qu'il fait il a pas compris qu'il fallait décrocher le pistolet je crois il croit que l'essence ça va venir directement à sa voiture je sais pas il a bugué je crois regardez décroche pas le pistolet tu veux pas non bon bah tant pis donc voilà ça c'est comme vous savez quand il y a eu le Covid là c'est un peu comme les gens tu sais qu'il y avait une il y avait eu ça aussi les gens qui sont qui se sont rués sur le PQ là ben voilà ici c'est pareil sauf qu'ici ils se ruent vers l'essence le gasoil et hier la nana ils m'ont dit je sais pas si je vous l'ai déjà dit ça fait une minute toute trente que je parle je sais même plus la nana hier elle m'a dit les mecs ils remplissaient leur coffre de jerrycan il blindait le coffre de jerrycan de 20-30 litres et voilà c'est de l'égoïsme quoi le français il garde tout pour sa gueule mais il laisse rien pour les autres c'est lui en premier et puis s'il y en a pas pour les autres bah c'est pas grave voilà c'est comme ça que je le vois moi mais bon on va rester zen on s'en fout on a le temps je suis en train de brûler j'ai trop chaud là franchement je vais enlever un pull bon allez à tout à l'heure les amis c'est pas mon coup de gueule c'est chiant c'est pénible c'est pénible mais chiant c'est pas mon oscar on va aller se promener après bon allez à toutes on va aller faire des courses après acheter de la bière j'ai chaud vous les entendez renfler il y a des masses de dégaine qu'ils ont il y a tronche à oscar il sourit oscar oscar il y a 9h debout il fait un temps pourri les amis non attends je peux pas vous montrer il a plus tôt de la nuit c'est reparti ça va mon bête ? on voit rien sur le téléphone ça va qu'on vient bon allez à tout à l'heure les amis on va se caffeiner c'était juste pour vous montrer la dégaine des chiens quand ils se mettent sur le dos comme ça en général c'est qu'ils ont chaud je vais leur ouvrir ils n'arrivent pas à sortir du lit je suis trop bien ici je suis trop bien on va attendre un peu bon le gros obélix est de retour ça fait beaucoup de bus elle s'adore là-dedans je pense qu'elle s'adore c'est un temps pourri c'est pénible il annonce 3 jours de de pas beau de pas beau de pas beau de pas beau il est venu avec un pote là il l'appelle Dédé je crois que c'est André je crois par lieu c'est des nomades qui vivent toute l'année en camping-car il est sympa à son camping-car vieux Citroën comme ça qu'est-ce qu'il y a ? tu veux des caresses toi ? t'es t'es fouillé dans les boîtes encore toi hein ? t'es t'es fouillé dans les boîtes bon allez on va aller à Ribeirac dans les scafélinés parce qu'il va bon allez à tout à l'heure hein ? facteur facteur est pressé hein ? ah la vie nomade est en train de se perdre hein ? c'est beau hein ? boah ces petits cafés-clopes hein ? comme d'habitude maintenant j'achète ça les petits clopes comme ça les ongles que j'ai regardez ça attends je fume ça les petits cigariots signature ça me dure beaucoup plus longtemps et j'en fume beaucoup moi ça coûte 10 balles le paquet de vin donc voilà donc on va aller faire un petit tour avec les chiens quand même voilà même s'ils pleurent hein tant pis bon allez à tout à l'heure les amis on boit le petit café tranquille bon on est parti se promener on a abandonné les gaulois aujourd'hui on va aller faire un petit tour on va aller essayer de choper de la morille donc là j'ai vu qu'il y avait un étang sur maps mais attendez je vais sortir des loups quand même ah enfin des forêts des belles forêts de sapins enfin de pins pardon donc là apparemment il y a les temps de gyro et il est même pas sur Waze il est que sur maps je me fais un truc privé j'ai vu qu'il y avait un panneau attendez je sors les chiens deux minutes oh les gros chiens ah j'ai réparé ma porte tout à l'heure je suis content la coulisse toute seule en fait c'était le c'était ce truc là qui s'était barré la espèce de petite roulette du coup il y avait un peu de jeu mais là regardez avec un doigt ça y va tout seul bon à quoi il ressemble ce petit étang il y a de la morille ici c'est obligé les sols acides comme ça avec plein de chaînes j'ai vu qu'il y avait des chaînes plus loin là-bas là c'était plutôt du sapin bon alors à quoi il ressemble ce petit lac ah tiens comme je vous le disais c'était propriété privée c'est tout privé ici c'est chiant il va y avoir plein de chasseurs je pense ça sent bon ici ? oui il y a des grosses bestioles ici oh il est mignon ce petit lac là magnifique ah génial je pense que je vais me poser là ce soir je m'en serais trop bien ici on est Oscar en pleine forêt mais allez Oscar qui va aller se baigner oh c'est beau oh je kiffe oh c'est trop beau il y a de la carpe là-dedans c'est sûr il y a de la carpe là-dedans c'est sûr il y a des belles l'eau hein enfin elle est belle donc là on est temps de Giro c'est magnifique je vais pouvoir me laver petite île c'est beau ah ça fait du bien du silence Oscar regardez là je commence à y arriver il sait qu'il a pas le droit de se baigner tu te baignes pas ? bon allez on va aller se balader nous les chiens je vais aller fermer le camion on va prendre le sac on va prendre un couteau et puis un petit bout de frompton un petit bout de pain puis on va aller se manger un petit bout dans les bois bon allez poussez-vous poussez-vous et trop tient on va aller voir s'il y a du petit champignon mais je pense pas ça fait longtemps qu'il a pas plu ici c'est tout sec mais vous voyez même cette nuit il a plus il a plus 2-3 gouttes quoi mais bon on va essayer hein qui ne tente rien à rien bon allez à tout à l'heure les amis nous on va se mettre à la morille la morille Oscar allez on ferme le camion Oscar allez gros chien on a des petits radis aussi on est belle cette plante là c'est quoi ce truc ? il y a une plante un peu bleue comme ça avec des taches je sais pas ce que c'est je sais pas je sais pas I don't know il y a des petits tétards regardez tous les petits tétards les petites grenouilles regardez tout ce qu'il y a ça c'est des grenouilles j'arrête de t'emmerder il y a des blindés l'été ça doit chanter ça va être l'enfer chez mes parents j'avais un étang à côté de chez moi à partir de juin ça faisait un bordel la nuit on se mettait tout à chanter allez viens bon allez on continue notre petite balade on a fait 100 m on va essayer de faire le tour du lac comme ça il y a un tout petit chemin qui passe je pense qu'on peut faire le tour ça c'est un trop plein je ne sais pas où elle va bon allez on continue Oscar je ne sais pas où il est bud comme d'habitude bon ça va être l'heure de se dire au revoir on va dire au revoir bon bah les amis ça va être l'heure bon rien d'extraordinaire dans cette vidéo et pour être honnête avec vous parce que je suis honnête avec vous j'aime pas cette région donc là ça me fait trop plaisir parce que je suis avec mes potos il y a Bruno, il y a John il y a les enfants, il y a la famille c'est super sympa, on passe des super moments mais franchement habiter dans cette région non je ne suis pas fan du tout mais bon après il en faut pour tout le monde je suis plutôt montagne montagne, tout quoi montagne perdue ici c'est un peu trop plat pour nous c'est un peu trop plat hein mon Oscar ? des champs, des champs, des champs donc pour l'instant je ne sais pas trop ce qu'on va faire je ne vais pas rentrer dans les détails mais en ce moment j'ai des petits problèmes avec ma petite conseillère oh t'as des grosses crottes il y en a plein qui vont me dire encore t'arrives pas les crottes de tes yeux des crottes de ton chien avec tes mains on s'en fout toi t'as rien de dur toi hein ? t'es des charnes creviers tu te roules dans la mer tu vas te baigner dans la vase c'est pas un doigt de nomade qui va te si ça c'est pas l'amour fou donc qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette fin de vidéo bon bah il en est toujours avec Bruno toujours avec Bruno là on est sur le bus enfin moi je ne fous pas grand chose pour être honnête avec vous ouais mais la mécanique et tout comme je vous ai dit dans la vidéo c'est pas trop mon délire mais vraiment pas du tout après chacun son truc il y en a qui aiment bien la mécanique il y en a qui n'aiment pas la pêche il y en a qui n'aiment pas se balader il y en a qui n'aiment pas la nature il y en a qui aiment bien il en faut pour tout le monde personne ne se juge c'est ça qui est bien dans la vie nomade c'est que personne ne se juge c'est un peu comme le slogan du McDo comment ils disent déjà venez comme vous êtes ici c'est un peu comme ça personne ne se juge donc voilà il y a deux jours il y a Léonie qui est venu avec son fils on a passé un super moment elle nous a ramené plein de bouffe merci Léonie tu sais que tu vas regarder ma vidéo obligé c'était vraiment un plaisir de vous voir elle nous a ramené un buffet à volonté des côtelettes d'agneau des saucisses des merguelles des brochettes plein de bouffe plein de bouffe plein de bouffe de la binouze franchement ça fait trop plaisir que mes vidéos vous plaisent parce que les gens ils sont vraiment adorables avec nous donc on passe des super moments donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire je ne sais pas du tout ce qu'on va faire comme je disais j'ai des petits problèmes avec mon RSA enfin des gros problèmes mais je n'ai pas envie d'en parler chacun sa vie privée quand même je n'ai pas tout vous dévoilé non plus la vie privée reste la vie privée tu es d'accord Oscar ? donc l'objectif c'était de viser la c'était de viser la Suisse pour travailler en fait ce que je voulais faire c'est bosser 2-3 mois en Suisse me blinder parce que je pense qu'avec mes qualifications des lagueurs moi je cherche dans les lagueurs monter dans les arbres comme ça c'est mon kiff avec mes qualifications mon expérience et tout je pense que j'aurais pu me faire un très très beau salaire un très 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 bon salaire mais il faut que je traverse toute la France donc je ne sais pas trop encore on est mitigé encore on ne sait pas trop on va voir comment ça se passe comment la vie évolue sans prise de tête détendue cool à la cool hein à mon escar bon en tout cas un grand merci pour la vidéo précédente qui a fait un carton parce que presque 9000 vues donc là je commence c'est la petite séquence pognon là je commence à gagner un peu de sous grâce à Youtube grâce à vous grâce aux pubs que vous regardez grâce à tous vos commentaires grâce à tous les pouces grâce à tous vos abonnements parce que voilà tout ça c'est pris en compte dans l'algorithme à chaque fois que je me répète mais pour ceux qui débarquent c'est très important pour nous voilà qui nous qui filmons notre vie qui font partage qui bon je bégaye je bégaye mon escar j'arrive plus à parler 4 minutes voilà tout ça c'est important et vous voyez ce mois-ci j'ai fait 197 euros grâce à vous donc un grand merci je me répète à chaque année de mes vidéos un grand merci un grand merci un grand merci un grand merci mais je le pense vraiment et il y en a plein aussi qui me disent parce que vous avez tous vu ma tronche dans la dernière vidéo du Gaulois et bah pour l'instant non j'ai pas envie de montrer ma tête sur mes vidéos déjà d'une parce que ça garde un peu le mystère même s'il y en a beaucoup déjà qui ont vu ma tête et en fait je me sens plus à l'aise parce qu'il faut pas croire c'est pas facile de parler comme ça avec son téléphone machin sans laisser de blanc sans toujours blablabla 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 et en fait quand je monte ma tête je pense que je vais bégaler encore plus je pense que je pense que vous préférez voir ça que ma tronche de punk enfin non pas de punk de dreaded sauvage qui sort de sa grotte là avec ma salle non je plaisante non mais pour l'instant ça va rester comme ça moi j'aime bien et puis c'est le principal si j'aime bien en général c'est que ça vous plaît hein sinon j'aurais pas presque 7000 abonnés non non on est à 6000 j'ai regardé ce matin on est à 6500 abonnés donc bah j'espère j'espère atteindre les 7000 pour le mois de pour le mois prochain ça serait trop bien ça serait magnifique bon allez gros bisous les amis attendez je réfléchis à 2-3 trucs si j'ai oublié des trucs ah oui un petit merci comme d'habitude je remercie tous tous ceux qui nous aident merci à Martine merci à bah c'était un nom de c'était un blason un un nom de d'Instagram donc je sais pas il s'appelait Calicom Calicom la merde Calicom P69 donc je pense que c'est à Lyonnais donc merci à Martine merci à les Calicom P69 merci à Thierry merci à merci à à Laurence la magnétiseuse voilà avec qui je parle régulièrement sur sur Messenger voilà merci à ces personnes là pour nous pour nous aider voilà pour les croquettes pour l'essence pour machin en tout cas ça a bien baissé l'essence je suis trop content ce matin Leclerc 1,78 pas mal hein c'est mieux que 2,40€ bon allez j'arrête de parler voilà rien d'extraordinaire dans cette vidéo bientôt de retour à l'état sauvage je pense même si je suis très bien avec Bruno avec toute la famille on passe des super soirées enfin bref ça j'ai déjà dit on s'en branle on s'en fout pardon oh putain il faut que j'arrête avec mes gros bras donc voilà allez gros bisous les amis moi je vais vers une petite bière tout à l'heure et puis on va se poser on va boire une petite bière on va manger on va grignoter j'ai pas trouvé de mori toujours bredouille ah ah ça m'a piqué le cul ça putain bon allez bref allez gros bisous les amis prochaine vidéo je pense qu'elle serait un peu mieux voilà j'espère vous faire découvrir d'autres paysages parce que là c'est vrai que c'est un peu la routine mais bon la vie nomade c'est pas toujours des paysages de fous c'est pas toujours des gros lacs des feux des machins voilà il faut savoir se poser au bout d'un moment mais j'ai vraiment hâte de repartir allez gros bisous les amis portez vous bien et à la prochaine vidéo ciao j'ai revoir j'ai revoir j'ai revoir j'ai revoir